C'est l'un des symboles de la lutte menée par les agriculteurs. Le pont de Normandie bloqué pendant 48 heures. Et pour la Chambre de commerce et d'industrie du Havre, gestionnaire de l'ouvrage ainsi que du pont de Tancarville, c'est autant de pertes d'exploitation. Au total, 460 000 euros de manque à gagner entre les péages qui n'ont pas fonctionné pendant deux jours et le coût de la remise en état de la plateforme de péage dégradée par les manifestants. La CCI a porté plainte contre X dès vendredi. Une réaction qui surprend les syndicats agricoles. Même si on a retenu la circulation pendant certaines heures, on n'a jamais bloqué les péages, en tout cas toutes les barres de péage. Elles sont restées ouvertes à la demande du préfet à un certain moment pour désengorger, mais on ne les empêchait pas du tout de mettre les barrières en route. C'était eux pour leur organisation. A l'heure du bilan, les transporteurs eux aussi font les comptes. Dans cette PME familiale d'Evreux, 35 amions circulent jour et nuit. Pendant les blocages, les chauffeurs ont vu leur temps de trajet augmenter en moyenne de 40%. Et pour leur patron, la facture est salée. Il y a une activité assez soutenue sur la région Avraise. Nous avons subi environ 200 heures de travail supplémentaire qui nous génère un coût de 16 000 euros supplémentaires et que nous ne pouvons pas répercuter ou rattraper dans les jours à venir. C'est totalement impossible. 16 000 euros de pertes pour ce chef d'entreprise, mais pour l'heure, pas de chiffres globaux pour l'ensemble du secteur. Seule note positive, malgré les retards de livraison, les clients des transporteurs se sont montrés compréhensifs. Des transporteurs qui espèrent aujourd'hui que les routes ne seront pas prises de nouveau d'assaut par les agriculteurs à la fin des moissons. Merci.